Salut à tous c'est Trail pour la chaîne imaginaire, l'heure du choix est arrivée sur l'expédition viking. Il va nous falloir choisir entre les bandits qui finalement sont pas des bandits mais des naufragés qui se sont plantés sur la côte à cause du fait que les villageois n'aient pas allumé les fanales ce qui fait que les villageois en fait en plus ont piqué la carrésion du bateau ce que je trouve carrément moyen et pour se venger les naufragés ont attaqué le village et ont attaqué les passants du village sachant que le monastère les a pas du tout aidés ce très très moyen donc je sais pas trop pour tout vous dire c'est quoi ça trouver quelqu'un qui en sait plus sur les peaux ont assis j'ai peut-être jeté un oeil à ça quand même il y a eu personne qui avère de savoir quoi que ce soit non il n'y avait pas d'interaction possible ah j'ai plus rien tiens je peux lancer la fabrication d'un truc peut-être non non je peux relancer la fabrication de rien dans mon village ok donc franchement compliqué alors tu as parlé à Mokolin de ce que je t'avais dit il admet que c'est la faute du village mais il refuse de faire quoi que ce soit et serre les dents je n'attendais rien de mieux de la part de ce vieux bouffon que doit-on en conclure je suis j'ai plu j'ai plu j'ai plu j'ai plu j'ai plu C'est quand même pas terrible de se mettre les villageois à dos de là où on a posé le bateau. Néanmoins je suis plutôt du côté des naufragés, vous êtes des voleurs rien ne justifie le vol. C'est un poil exagéré quand même, surtout que les brigands ne veulent pas leur restituer le moindre pognon. Après il y a le couvent qui n'a rien fait du tout pour gérer la situation. Je vois une solution à nos deux problèmes, vous nous aidez à attaquer le couvent et nous diviserons le butin à part égale entre nous. C'est vrai que pour nous le couvent ça ne veut rien dire quoi. Elle porte la main à sa poitrine comme pour calmer son propre cœur. Attaquer une maison du chienneur c'est impensable. Je pensais que ton dieu n'était que bonté et compassion, j'ai l'impression que ces gens renonçaient à leur responsabilité. Tu voles le villageois depuis un moment, il n'y a… Je pensais que dieu était bonté et compassion. J'ai l'impression que ces gens renonçaient leur responsabilité. Elle cligne les yeux et essaie de rassembler ses pensées. Sans doute, ça ne vous donne pas le droit de les tuer ni de les voler. L'un des autres bandits se penche pour remurer quelque chose à son oreille. Elle semble étonnée, puis s'excuse et se retire de votre conversation. Tous ensemble, ils tiennent une petite assemblée à l'abri des oreilles. Morcan se retourne vers vous, visiblement inquiet. Tu ne vas pas attaquer le couvent quand même. Nous allons attaquer cet endroit ensemble, Morcan. Tu es de notre côté maintenant. Je ne pars pas sur ce sujet et je ne te permettrai pas de commettre une telle atrocité. Ce sont des femmes paisibles qui utilisent la foi et la philosophie en toute innocente. Leur ouvrage a pris toute la nortombrie. Je suis sûr qu'il y a une bonne raison pour laquelle elles n'ont pas aidé Queen et son équipage. Je devrais peut-être envisager la possibilité que ces gens sont sans doute bel et bien de simples bandits. Qu'est-ce que je te dis ou je te tue ? C'est aussi simple que ça. Si le moine devient blanc comme un linge, je n'arrive plus à respirer. Il semble sur le point de formuler une réponse quand, après un débat enflammé, la femme reprend la conversation de l'eau là où elle l'avait laissé. Nous avons décidé d'accepter ton offre, mais nous ne tuerons pas les nonnes. Nous vous aiderons à passer la porte. Si les villigeaux arrivent, nous vous aiderons à leur résister, c'est tout. Raconte-nous ton histoire, d'où viens-tu ? Comment es-tu arrivé à la tête de cet équipage ? Elle vous regarde d'un air qui indique clairement qu'elle est bien trop fatiguée pour ces conneries. Il n'y a pas grand-chose à raconter, nous venons de la merci, un royaume dû. Le navire était à mon mari. Les larmes lui montent aux yeux, mais elle parvient à les retenir. Quand nous nous sommes échoués, il est resté derrière pour essayer de sauver le navire. En plus, elle a perdu son mari. C'est désormais ma responsabilité de sauver l'équipage et sortir d'ici et de les amener à leur famille. Il est pâché, Morcan. Il veut qu'on bute les pauvres virs et pas les nonnes qui sont tranquilles derrière leur... Allons-y alors. Morcan est toujours avec nous. Il n'a pas trop le choix, autrement on le flingue. Alors, on va peut-être essayer de ne pas les tuer quand même. De ne pas tuer tout le monde. Peut-être que c'est faisable. Les marchands martiens ou les voleurs, selon le point de vue, se regroupent à l'extérieur du couvent, et plusieurs d'entre eux brandissent des haches. Queen frappe à la borde un point fermé. C'est encore moi, Queen. Nous avons besoin de votre aide. Il n'y a pas de réponse, elle frappe à nouveau. Je sais que vous êtes là, mes amis morts de faim. Enfin, une voix de matrone retentit. Elle semble digne et indignée. Nous vous l'avons déjà dit, nous ne pouvons pas vous aider. Et c'était avant que vous ne recommenciez à voler les pèlerins à Queen. À présent, vous êtes des brigands. Vous ne méritez pas la grâce du Seigneur. Queen semble sur le point de défaillir, mais puise au plus profond de ses ressources et retrouve l'énergie de la colère. Dernière chance, ma sœur. Si tu n'ouvres pas cette porte pour nous donner ce dont nous avons besoin, nous la franchirons et nous servirons nous-mêmes. La nonne invisible de l'autre côté adopte le ton d'un adulte réprimandant un enfant. Vos menaces ont été vaines la première fois que vous les avez proférées. Elles le sont toutes autant aujourd'hui. Assez vulgaire, Mégère. Laissez-nous faire notre travail en paix. Ok. Queen attend votre confirmation. Pochez la tête. Son équipage, l'FCH, a réduit la porte en petits bois d'une telle rapidité que les nôtres n'ont même pas le temps de comprendre qu'elles ont été attaquées. Croyons entendre Morkan pleurer à l'arrière. Si vous voulez le garder à vos côtés, vous devriez probablement éviter de tuer quiconque. Ah là, on va éviter de les flinguer. Vous et votre horde, passez à travers la porte brisée en éclat et vous retrouvez face à face avec deux nonnes extrêmement choquées. Elles se retournent immédiatement pour se diriger vers la cloche. Ok. On va donc passer en Je tue personne. Les attaques non mortes à les personnages n'existeront plus de coups critiques. Normalement, on les flingue pas. Normalement, on les flingue pas. Allez, c'est fait une autre enlisée. C'est bon. Tue personne. On va essayer de tue personne. Il n'y a pas forcément être D+. C'est bon. On va essayer de débrouiller. Un petit peu.. Un petit peu plus de coups critiques. Donc oui. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Assommé Je garderai bien un type à l'arrière Part-sur-Vis ce qu'il se passe Toi tu vas te pointer Je ne peux pas aller vers l'arrière Neutraliser Neutraliser Je pense qu'il faut qu'on aille vite et bien Neutraliser 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 Ok, on a trouvé des chevaux déjà. Bon, on va aller dans le monastère, on va aller voir s'il y a quelque chose d'inquiéter. Attaquer le couvent et piller l'église. Ah, ça vaut le coup. On n'a tué personne. Pitié, pitié, on n'a tué personne. On a été non violent. Ah bah, dehors ça s'est pas passé pareil apparemment. Queen est assis sur une pierre et regarde ses mains pleines de sang, ce n'est pas son sang, on dirait. On a essayé de leur dire, mais il voulait pas reculer. J'ai apporté la moitié du butin du couvent. Vous remarquez qu'elle est en pleurs et suit ses larmes. Elle étale du sang sur sa joue. Donne-la aux autres, je ne peux pas, c'est impossible. L'un des hommes se tourne vers vous avec impatience. A sa façon de vous regarder, vous comprenez qu'il vous tient personnellement responsable du chagrin de Queen. Attends, t'as pas oublié de buter les villageois ? Donnez aux bandits l'intégralité de leur part. Merci viking. Maintenant, laisse-nous prier tranquillement pour nos hommes. Deux des hommes de votre horde passent devant vous en tirant un grand groupe de chevaux qu'ils ont libéré des établis. Morcan se tient un peu à l'écart et essaie de se calmer en prenant profondes inspirations. Ce que tu as fait ici aujourd'hui est un crime contre tout ce qui est bon et pur. Je n'ai tué personne là-bas, tu le sais. Ceux qui résistait ont été mis hors d'état de nuire, mais tout le monde est encore en vie. Il vous dévisage attentivement, puis le réfléchit. C'est un fait, mais tu les as volés, tu as saccagé la maison de Dieu et tu as pris le fruit de leur travail pour les ramettre à ceux qui en ont besoin et afin que nous puissions poursuivre notre périple. Il soupire, pour exemple. J'aimerais bien comprendre pourquoi ils nous ont refusé leur aide. Peut-être... Bon, je désapprouve ce que tu as fait ici, mais ça ne m'empêche pas de poursuivre ma mission. Morcan réfléchit encore un peu, puis il semble avoir trouvé un accord avec lui-même. Je continuerai à te suivre tant que je serai à tes côtés. Je pense que nous pouvons apprendre beaucoup l'un de l'autre. Ok, il a rejoint définitivement notre clan. On va quand même dépouiller les canards. Ça fait partie du job. Bon, je sens que ça va mal se passer avec les villageois, sachant qu'In a flingué la moitié des mecs. Ah, ils n'ont pas l'air, je vois ça. Ils n'ont pas l'air, je vois ça. Ça va être emmerdant. Pour démarrer du commerce avec eux, ça va être compliqué. Vos collines emploient des gros mots locaux introduisables et crachent à vos pieds. Ok, même chose. On ne va pas les flinguer. On va juste leur botter le cul. C'est un truc. C'est un truc qui a été puissé. ... 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 Ah 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 yeah, you win this one il apparaît super Sous-titrage ST' 501 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 Et on a un super campement Ça craint un peu Et on va droit cacher On peut boucher les deux entrées Je ne pourrais pas m'approcher suffisamment On est obligé à faire le tour On va mettre en défense Ah il y a l'arbre qui m'embête là On va mettre en défense On va mettre en défense Ok il décide carrément de contourner à mort On est déjà à première ligne On est obligé à faire le tour Prends-toi. ... 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